Le livre de Mirella Tanderini Il a écrit « Du courage, éloge de la peur et résister » son premier bouquin paru chez nous mais je vais tout de suite te donner la parole Gérard pour que tu nous dises pourquoi on est là ce soir avec ce livre et pourquoi toi ? Alors, moi tout d'abord j'adore traduire parce que je trouve que c'est un exercice impressionnant de rigueur, d'écriture parce que c'est de l'écriture et puis c'est traduire un esprit, un style, une ambiance, etc. et c'est compliqué, j'aime bien ce qui est compliqué Donc initialement il est écrit en italien Alors je traduis de l'anglais, allemand et italien mais j'adore traduire l'italien en plus parce que c'est une langue très fluide Et alors, je pourrais passer ma vie à traduire sauf que je ne traduis que les livres qui m'intéressent parce qu'on y passe quand même pas mal de temps on vit avec le personnage et l'auteur et quand Isabelle Parent, des éditions Paulson m'a proposé de traduire M.H. Peltol j'ai dit évidemment oui parce que, on va en parler c'est un homme à part qui aujourd'hui est présenté comme un héros et je dirais même comme l'archétype du leader vous avez des écoles de management qui font des cours sur Shackleton et j'avais envie de révéler le véritable visage de Ernest Shackleton qui est beaucoup plus contrasté que ce que l'on croit et puis c'était forcément en lien avec mon dernier bouquin qui s'appelle Du Courage où je m'interroge justement sur qu'est-ce que le courage les héros sont-ils vraiment héroïques etc. etc. parce qu'évidemment Shackleton est présenté par je dirais quasiment tout le monde comme encore une fois l'archétype du leader mais aussi de l'homme courageux donc ça m'intéressait de voir s'il remplissait mes cases du courage alors on n'est pas là pour parler du courage encore que mais dans ce bouquin j'explique en fait que les racines du courage vous avez quatre piliers du courage et ça c'est je dirais c'est la synthèse un peu de 2000 ans de philosophie ou même plus puisque ça remonte en gros à Homer et Platon donc c'est bien plus que 2000 ans et en gros il y a quatre piliers du courage le premier courage le premier pilier c'est la lucidité il n'y a pas de courage sans lucidité les fous ne sont pas courageux ils sont juste fous le deuxième pilier on en reparlera pour Shackleton c'est la persévérance et alors là là il est persévérant alors là je dirais qu'on est en plein dedans le troisième pilier c'est l'élan alors l'élan ça c'est la chose la plus mystérieuse dans le courage on pourra en discuter si ça vous intéresse et le quatrième pilier c'est le noble objectif donc ce qui m'intéressait c'était de savoir si Shackleton cochait vraiment les quatre cases alors je ne vais pas répondre tout de suite c'est bon pour qu'on en discute il y a encore une salle derrière le canapé si jamais il en manque excuse-moi je te coupe je t'en prie je t'en prie mais on va voir que ce n'est pas évident et en sachant que c'est très difficile voire impossible de juger du courage de quelqu'un d'autre pourquoi ? parce qu'on ne connait pas vraiment ses objectifs et ne connaissant pas ses compétences c'est très difficile de juger de son degré lucidité etc etc on en reparlera mais voilà pourquoi j'ai voulu traduire ce livre de Mirella Daly et surtout qu'on connait bien Shackleton pour l'endurance l'Odyssée de l'endurance qu'il a écrit et qu'on a publié aussi que vous avez dû voir dans nos éditions enfin là en ce moment il est en rupture alors je n'en parle pas trop mais il va ressortir en texte et image mais on ne connait pas vraiment sa vie on connait juste cette épopée là qui n'est pas la seule qui est eue et justement si on veut si on veut avoir le véritable visage de Shackleton il faut sortir un peu de l'Odyssée de l'endurance qui est connue par tout le monde on en dira quand même quelques mots évidemment mais je pense qu'effectivement il faut sortir de l'endurance et regarder ses autres expéditions et aussi son rapport avec la société britannique et sa famille donc on peut déjà dire qu'il naît en quelle année 1874 voilà d'origine anglaise et protestant il est né à Kielkegaard en Irlande un étranger sur une terre irlandaise quand son père un médecin déménage à Londres il redevint un étranger car né en Irlande mais plutôt que de nourrir des ressentiments le garçon d'une nature extravertie et portée vers les autres sut transformer ce qui aurait pu être une tare en une particularité presque une supériorité que ses camarades acceptaient volontiers tant son charisme était fort ce don avait sans doute été forgé par sa situation familiale un frère cadet et huit soeurs sans compter une ribambelle de tante et de cousine qui s'immisçaient dans le ménage depuis qu'une maladie avait rendu sa mère pratiquement invalide Ernest aurait pu succomber sous le poids de cette présence féminine s'il n'avait pratiqué l'art délicat d'imposer sa volonté à ses interlocutrices en leur faisant croire que ses décisions étaient les leurs pour cela il usait de sa voix charmeuse et de sourire bien placé ses soeurs l'adoraient et ceux qui voyagèrent avec lui eurent toujours beaucoup d'affection pour lui leur témoignage concorde pour le présenter comme une personne aimable à 16 ans il interrompit ses études pour embarquer sur un navire son père qui avait rêvé pour lui d'une carrière d'officier de marine sans avoir les moyens de l'envoyer à l'académie de la navie soutient sa décision Ernest commença son apprentissage comme mousse un moule traditionnel pour de nombreux personnages de renom mais un apprentissage sans concession dès ses premiers voyages il fit l'expérience des tempêtes en ralliant et en contournant le caporne il apprit à manœuvrer les voiles à travailler dans la salle des machines et progressa peu à peu au sein de la hiérarchie à 24 ans il obtint son brevet d'aptitude qui l'autorisait à commander un navire marchand sur toutes les mers du globe mais au vu de son jeune âge les offres d'embarquement ne se bousculaient pas et puis Shaq commençait à se lasser de ses longues traversées à bord de gros navires marchands grâce à un ami il obtient un poste de troisième officier sur un vapeur de l'Union Castle Line qui faisait la liaison entre l'Angleterre et l'Afrique du Sud à l'orée de la guerre des Borses la compagnie offrait ses navires pour transporter les troupes britanniques et c'est ainsi que Shaq Elton se lia d'amitié avec un lieutenant de l'armée de terre Cédric Longstaff apprenant que son père était l'un des donateurs les plus importants de l'expédition Discovery Ernest lui demanda de le présenter comme candidat ce passage est intéressant parce que son père en fait n'était pas médecin à la base c'était un gentleman farmer d'Irlande et puis je ne sais pas est-ce qu'il y a eu des mauvaises récoltes etc mais il s'est retrouvé acculé etc et il est rentré puisqu'il était protestant il est rentré à Londres où il a entrepris des études de médecine à l'âge de 40 ans ce qui est quand même courageux merci non non mais donc on voit un peu le modèle pour Shackleton il n'est pas né de nulle part et rien n'est impossible le deuxième point qui est intéressant c'est qu'effectivement il a sept sœurs ou six sœurs huit huit sœurs oui enfin il en a assez et on peut vraiment dire que Shackleton dès sa jeune enfance c'est un homme à femme et puis c'est l'art de la négociation l'art de la négociation et puis encore une fois l'art de la séduction c'est un homme à femme c'est un séducteur etc c'est un charmeur on en reparlera plus tard je pense et le troisième point quand il rencontre le jeune Longstaff sur le navire qui fait la liaison pour la guerre des bourgs en fait c'est aussi un opportuniste et c'est marrant parce que dans ses mémoires etc il va magnifier son histoire il va dire moi j'ai été passionné tout de suite j'ai été passionné par l'Antarctique par les pôles etc c'est pas vrai du tout en fait je sais pas si on en parle à un moment de sa bibliothèque on en parlera on en parlera non non mais on peut le dire tu peux le dire c'est pas un souci mais quand il va faire sa première expédition l'expédition Discovery avec Scott son meilleur ennemi en fait il est chargé de la logistique et c'est lui il est aussi chargé de l'amusement à bord qui va organiser des troupes de théâtre etc et c'est lui qui est en charge de la bibliothèque et dans la bibliothèque il n'y a pas un seul livre sur l'exploration polaire donc vous voyez donc c'est venu un peu plus tard alors pourquoi je ne sais pas si on y répond maintenant mais peut-être on va y répondre posons-nous la question pourquoi s'est-il intéressé pourquoi a-t-il demandé à Longstaff de participer à l'opération Discovery explique qu'est-ce que c'est que l'opération Discovery enfin bon tu en parles après je lis le départ le matin du 30 juillet 1901 l'évêque de la cathédrale Saint-Paul célébra une messe sur le pont du navire où se pressaient personnalités parents et amis alors qu'une centaine de curieux s'agglutinaient sur les quais le Discovery fiesca la cause où se déroulent les fameuses régates le roi Édouard VII accompagné de la reine Alexandra et de la princesse Victoria monta à bord suivi par de nombreux lords et l'Élise il félicita les membres de l'expédition et visita le Trois-Mas après un au revoir cordial et informel le roi remia Scott de manière tout à fait inattendue la médaille d'or du 4ème classe de la reine Victoria c'était la première fois qu'un explorateur était ainsi reconnu avant même d'avoir accompli sa mission sire Clément Markham était aux anges depuis James Clark Ross 60 ans auparavant pas une expédition polaire n'avait été traité avec autant d'honneur à vrai dire les britanniques traumatisés par la disparition de l'Erebus et du terror n'avaient plus lancé d'expédition polaire d'envergure l'exploration de l'Antarctique avait elle-même marqué le pas C'est intéressant ça c'est effectivement l'expédition Discovery c'est la première grande expédition nationale britannique depuis la catastrophe de l'Erebus et du terror alors qu'est-ce que c'était l'Erebus et le terror c'était deux magnifiques navires qui ont été affrétés par la Royal Navy avec à peu près 140 personnes à bord quand même et leur but c'était on est en 1845 c'était d'explorer ou de forcer le passage du nord-ouest le fameux passage du nord-ouest entre l'Atlantique et le Pacifique en passant par le nord du Canada et en fait ces deux navires ont disparu corps et âme et pendant il y a eu combien de morts plus de 200 morts ouais enfin je crois que c'est 400 moi il me semble 200 peut-être 200 enfin bref c'était une catastrophe totale c'était Sir John Franklin etc et donc l'Angleterre et la Navy étaient complètement traumatisées par ça et donc le Discovery l'expédition Discovery c'est la première grande expédition depuis les Rebus et le Terror et évidemment alors elle est financée par la par le gouvernement par la Royal Society par la British Navy et on va donc c'est ce fameux Sir Clemence Markham qui est le patron de la Royal Society équivalent de l'Académie des Sciences et en fait il va confier le commandement de cette expédition à un tout jeune officier il a je crois 30 34 ans quelque chose comme ça Robert Falcon Scott qui n'a absolument aucune compétence polaire il n'est jamais allé en Antarctique il n'est jamais allé en Arctique il ne sait pas ce qu'il y a c'est un commandant de navire classique et alors c'est drôle parce que moi je me suis amusé à lire les gazettes de l'époque et il disait qu'en fait sa jeunesse et son inexperience sont un atout pour l'expédition ça lui permettra de regarder les choses avec des yeux neufs et alors notre Ernest il va demander effectivement au fils de Longstaff de le prendre il va être pris comme troisième officier à bord du Discovery et alors on revient à la question pourquoi pourquoi il a demandé cet embarquement tu vas répondre merci l'une des motivations d'Ernest Shackleton en partant à l'aventure était sans nul doute le rêve de revenir couvert de gloire et même richissime afin de se présenter en cravate devant le père d'Emilie Dorman un avocat prospère qui avait bien des projets pour l'avenir de sa fille et de demander la main de cette dernière Ernest connaissait Émilie depuis l'adolescence et malgré quelques différences d'âge elle avait six ans de plus que lui il était bien décidé à l'épouser son plan n'avait pas fonctionné exactement comme il l'avait souhaité mais lorsqu'il revint en Angleterre le père d'Emilie était mort et le frère aîné de la jeune femme devenu le chef de famille ne fit pas d'objection Shackleton avait démissionné de son poste d'officier de la Roi-Almebi et n'avait aucune intention de retourner à la marine marchande après on va peut-être c'est un peu développé parce qu'après il a fait plein d'autres choses ce qui est intéressant il faut bien comprendre que Shackleton c'est un roturier il vient de la base il vient de la base il n'a jamais pu rentrer à l'école des cadets de la Roi-Almebi parce que son père n'avait pas les moyens et donc qu'est-ce qu'il a fait ? il est allé dans l'école marchande l'école de la marine marchande et puis il a fait son apprentissage effectivement à 24 ans il est capitaine au long cours mais il faut se reporter un peu à l'Angleterre édouardienne puisque c'est encore le roi Édouard qui est là c'était c'était une société très très segmentée et quand vous étiez officier de la Royal Navy et bien c'est pas comme si vous étiez officier de la marine marchande pour vous donner une idée sur les bateaux britanniques et d'ailleurs sur la royale française il y avait 4 messes le messe des officiers supérieurs le messe des officiers le messe des sous-officiers le messe des hommes du rond alors qu'évidemment dans la marine marchande il y avait un seul messe et donc il va y avoir un véritable choc des cultures entre Scott et Shackleton ouais complètement mais après en fait à son on va parler un peu des discoveries non non mais c'est vrai que dans le livre c'est un peu mélangé du coup non mais vas-y on peut parler des discoveries alors donc cette expédition c'est une expédition il faut bien comprendre que les gens partaient pas pour 6 mois là-bas quand on part en Antarctique c'est plusieurs années si on veut faire de l'exploration il faut au minimum un hivernage puisqu'on arrive en hiver et on part au printemps donc au minimum 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 c'est un an et plutôt 18 mois donc le discovery arrive en mer de Ross vous pourrez développer mais bon ils établissent un camp et l'objectif c'est d'explorer et en fait Scott va partir avec Shackleton et un autre qui s'appelle Wilson un médecin de bord et ils vont partir alors comment ? avec des chiens je crois pas je me rappelle pas avec des chevaux les chevaux en Antarctique c'est quand même pas génial parce que vous voyez bien les conditions de neige quand la neige est dure il n'y a pas de problème quand vous avez 30 cm de neige les chevaux ils n'aiment pas trop donc ils se sont vite heurtés à ce problème les chevaux meurent ils continuent à pied et puis à l'époque le score but était quelque chose qui n'était pas encore bien compris on pensait qu'avec du jus d'orange ça permettait de passer le score but sauf qu'il faut du jus d'orange frais et en fait la meilleure défense contre le score but c'est de manger de la viande de phoque fraîche si vous la cuisez ça marche plus ne sachant pas cela et bien Shackleton a été très très malade il n'a pas fini d'ailleurs l'expédition il n'a pas fini et donc en fait Wilson et Scott alors il y a débat alors eux ils disent oui on a traîné Shackleton il n'en pouvait plus donc Shackleton il a dit non non pas du tout j'ai marché jusqu'au bout il y a un mystère là dessus toujours est-il qu'ils arrivent à leur camp de base ils retournent à leur camp de base là il y a un navire qui vient les ravitailler et Scott renvoie Shackleton en Angleterre et ça ça a été une blessure incroyable il en a voulu la vie à Scott parce qu'il pense que Scott en fait il voulait la gloire pour lui tout seul ça encore une fois un mystère est-ce que c'est vrai enfin on ne sait pas toujours est-il qu'il rentre en Angleterre et un an après Scott rentre parce qu'il repasse un hivernage parce que Scott en fait il accumulait aussi les bêtises son discovery il l'a fait coincer dans les glaces et en fait ils ont dû passer deux hivers dans la mer de Ross et ils ont été sauvés in extremis par des navires anglais qui sont venus les chercher notamment alors je ne me rappelle plus le nom mais il me semble bien qu'il y avait déjà le Terra Nova mais bon oui donc voilà mais entre temps Scott Shackleton quand il est rentré alors Shackleton lui il s'est lancé dans le business mais il a fait plein de business différents alors ce n'est pas encore un héros parce que bon ils n'ont pas fait grand chose entre guillemets alors il rentre il va commencer par faire un petit boulot de journaliste ça ne paye pas beaucoup heureusement sa femme est riche quand même ça aide ça l'a beaucoup aidé toute sa vie finalement il monte à Glasgow où il prend le poste de secrétaire de la Royal Society of Scotland pour un type pour un type ambitieux comme lui ce n'était pas génial quand même mais ça lui permettait de faire des connaissances etc puis il adore le business il adore le business donc en 1905 il va essayer de monter une société pour récupérer alors en 1905 c'est la guerre russo-japonaise et en fait il imagine une société pour aller récupérer les soldats russes à Vladivostok et les ramener à Murmansk ou quelque chose comme ça ça ne marche pas c'est une catastrophe après il est toujours très branché avec les russes il imagine alors qu'est-ce qu'il avait fait courtier en bourse oui alors courtier en bourse mais aussi avec des cigares il voulait dîner avec des cigares russes un truc comme ça ça marche à chaque fois ça foirait complet il a fait de la politique aussi ouais ça foirait aussi il est arrivé quatrième sur cinq aux élections aux élections locales parti libéral génial pourtant paraît-il qu'il était très bon très bon orateur donc en quoi ça ne suffit pas qu'est-ce qu'il a fait encore ah oui quand même à la fin mais est-ce que alors on va en parler parce qu'il va quand même réussir à partir pourquoi parce qu'il réussit à séduire un sœur un très gros un très gros industriel écossais qui est dans la fonderie qui s'appelle Birdmore qui est devenu sœur invernaine je crois et vous allez voir là on voit bien tout Shackleton donc il va séduire Birdmore et Birdmore qui était quand même un gars pas idiot il lui dit écoute moi je ne te donne pas d'argent mais je garantis jusqu'à hauteur de 7000 livres tout ce qui doit à peu près correspondre à 300 000 euros quelque chose comme ça tout prêt que tu ferais auprès d'autres personnes c'est déjà pas mal c'est un début il lui donne aussi un petit salaire pour travailler dans sa boîte et puis Shackleton en profite pour séduire sa femme Lady Birdmore oui il est fort pour ça donc c'était pas très cool l'autre il avait les yeux bleus il n'a rien vu pendant un moment il a continué à supporter son ami Shackleton mais de fil en aiguille il a réussi à monter il a réussi à monter son expédition qui s'appelle l'expédition Nimrod donc là ça nous amène en 1908-1909 il s'est quand même passé quelques temps entre 1902 1907 et donc le bateau s'appelle Nimrod et une exposition qui est privée quoi en fait c'est la première expédition privée en fait il n'y a plus d'état derrière il n'y a plus personne ben non parce que Markham il faut bien comprendre que le gars de la Royal Society son poulain c'était Scott donc il ne parlait que par Scott et évidemment financer Shackleton c'était financé le concurrent de Scott donc hands off Robert Scott réagit très mal en apprenant qu'une expédition britannique s'apprêtait à partir pour l'Antarctique avant lui car depuis son retour il ne pensait qu'à y retourner le plus tôt possible hélas son protecteur Clements Markham avait quitté la présidence de la Royal Geographical Society qui n'avait plus les moyens ou la volonté de financer de nouveaux projets polaires quant au gouvernement il ne souhaitait plus se lancer dans une opération coûteuse et hasardeuse Scott était furieux Shackleton c'était sûr avait profité de cette valse hésitation pour lancer sa propre expédition il annonça en public qu'il avait des droits exclusifs sur la mer de Ross puisqu'il avait exploré le premier cette région évidemment cette revendication ne reposait sur aucune base légale ni même morale plus que Shackleton avait personnellement participé à cette même exploration et permis d'identifier la voie d'accès vers le pôle mais la polémique dégénérant en rumeurs malfaisantes menaçait de corrompre un départ pacifique du Ninrod finalement un accord trouvé grâce à l'intermédiaire d'Edward Wilson Shackleton aurait le droit de rentrer dans la mer de Ross à condition de conserver à Scott le droit exclusif d'utiliser le détroit de McMurdo et l'île de Ross à l'ouest du 170e méridien est l'argument décisif qui fit accepter à Shackleton ce contraste cabreux fut avancé par Albert Armitage son vieux compagnon du Discovery en partant avec les traîneaux depuis la grande barrière de Ross il était possible de raccourcir d'au moins 5 miles la route menant au pôle 4 années plus tard Amundsen en ferait son point de départ lors de sa course irrésistible vers le pôle sud il faut comprendre il faut avoir une idée un peu de la topographie en fait l'île de Ross c'est une île et puis juste à côté il y a le continent et c'est un continent qui est abordable par contre la baie des baleines vous avez la enfin la banquise qui occupe la baie des baleines et vous avez en fait un mur de glace qui peut faire 30-40 mètres de haut etc donc c'est très difficile d'aborder suivant les conditions de gaz et on ne comprend pas pourquoi Shackleton a accepté un peu les conditions de Scott Scott disait mais ça l'île de Ross c'est à moi mais c'est fou ça en plus c'est comme la même nationalité quoi on ne comprend pas pourquoi il a accepté ça comme quoi il pouvait être il pouvait aussi avoir ses faiblesses oui alors est-ce que c'est pour éventuellement parce qu'il pensait pouvoir avoir un financement de la royale société toujours est-il qu'il arrive sur la baie des baleines et puis boum là il a un mur de glace évidemment il ne peut pas débarquer et la seule chose à faire parce qu'il faut quand même se dépêcher il n'a pas beaucoup de charbon parce qu'il faudrait raconter tout ça aussi et donc il revient sur la baie de Mac Murdo et il établit un camp alors un peu plus loin donc évidemment Scott sera furieux mais bon c'est son problème ils ne sont pas très nombreux d'ailleurs à partir sur le Minrod enfin à cet abu oui c'est une petite expédition mais une expédition qui va connaître le succès oui enfin là je te jure un passage tu comprends ? Chacleton n'avait pas prévu d'hiberner à bord du Minrod parce que souvent des fois ils hibernaient sur le bateau le navire repartirait aussitôt après avoir débarqué le petit groupe d'hommes qui devraient se contenter d'un abri préfabriqué plus exaigu encore où officiers scientifiques et matelots vivraient et travailleraient ensemble coude à coude pendant l'hiver ils s'attèleraient à parfaire la préparation et à relever diverses mesures scientifiques au printemps austral ils devraient se séparer en trois équipes pour accomplir diverses missions d'exploration y compris la localisation et la conquête du pôle sud Chacleton l'avait précisé je ne veux pas sacrifier les missions scientifiques à l'objectif purement sportif je dois cependant être franc je ferai tout ce qui est possible pour atteindre le pôle sud géographique il était ainsi essentiel de choisir des compagnons de voyage compatibles capables non seulement d'aller jusqu'au bout de leur mission mais aussi de cohabiter le succès d'une expédition polaire dépend en grande partie de la valeur de chaque homme écrivait Chacleton chacun doit être parfaitement compétent dans sa fonction et avoir une bonne résistance au climat tous doivent avoir un caractère accommodant pour que la concorde règne au sein de la petite communauté et cela n'est pas très facile car les esprits aventureux qui osent se lancer à la conquête de ces régions vierges sont habituellement dotés d'une forte personnalité alors s'il avait une qualité il en avait évidemment c'était la capacité à tenir ses hommes alors ça c'est un mélange de séduction d'autorité de leadership comme on dit il avait certainement cette qualité la lucidité j'en suis moins sûr on revient au 4 piliers du courage parce que par exemple il va amener l'ancêtre du skidou on imagine on est en 1910 une voiture d'ailleurs qui était construite par Birdmore par une marque que Birdmore avait acheté ça va marcher mais pas terrible quand même globalement ensuite il compte avoir sur les chevaux toujours sur les chevaux des poneys enfin quand on dit chevaux c'est des poneys de manchourie des chevaux yakoutes c'est bon comme ça et il va quand même emmener des chiens mais sans y croire et puis il va surtout pas apprendre à skier par contre il va quand même emmener une bibliothèque où il y aura tous les bons bouquins il les aura lus ouais clairement c'est drôle parce que pendant leur hivernage ils vont créer un livre alors ça c'est assez fabuleux ça si jamais vous tombez un jour sur un livre comme ça allez le voir donc il avait un illustrateur il avait amené un dessinateur je crois qu'il s'appelait Marston il me semble et tous les soirs celui-là il imprimait avec ses copains ils imprimaient des pages et ils ont écrit le livre de leur expédition et les couvertures de ces livres c'était en fait le bois des caisses et donc en fait aujourd'hui je crois qu'il y a à peu près 18 livres qui sont encore qui existent encore et ils sont connus par par le par ce qu'il y a d'inscrit sur les caisses par exemple sucre ananas etc non puis ce qu'il y a d'incroyable c'est que dans cette cabane aussi enfin c'est une toute petite cabane exiguë ils ne sont pas tellement nombreux ils ne sont pas 12 ou 13 là-dedans et en fait tout le monde est mélangé il n'y a pas de hiérarchie tout le monde a une tâche tout le monde fait quelque chose alors que Scott il avait dans l'expédition Discovery il avait le messe officier et puis il avait la maison du tout-venant on voyait un peu la différence de style et son expédition de Nimrod globalement ne va pas trop mal marcher malgré toutes ses erreurs alors il y a plusieurs succès le premier succès c'est que pour la première fois il va découvrir le chemin vers le pôle nord alors pourquoi ? il faut comprendre que l'Antarctique donc c'est un continent donc en dessous il y a de la terre enfin de la roche en tout cas et au dessus il y a une énorme calotte glaciaire mais en fait ce continent il n'est pas à zéro mètre donc la terre elle monte c'est pour ça que vous avez des montagnes à 4000 mètres en Antarctique et en fait pour aller au pôle nord depuis la barrière de Ross ou depuis l'île de Ross il faut monter sur un glacier que très élégamment Shackleton a appelé glacier Birdmore du nom de sa maîtresse ou du mari de sa maîtresse et il va réussir avec son équipe à monter sur le glacier malgré les crevasses et malgré quand même les 3000 mètres de dénublé donc c'est pas rien donc premier succès deuxième succès c'est la première fois qu'ils font l'ascension de l'Erebus là je peux le lire l'Erebus avait été découvert par James Clark Ross en 1841 lors de sa longue expédition antarctique à la recherche du pôle magnétique à bord de l'Erebus et du Terror des bâtiments de guerre dont les noms devaient susciter l'effroi à ses ennemis leur coque et leur pont renforcés pour y installer des mortiers les rendaient quasi invulnérables de taille réduite bien manœuvrable ils pouvaient naviguer avec agilité dans le dédale glaciaire l'Erebus et le Terror dotés d'une propulsion à vapeur une véritable innovation dans l'exploration polaire faisait la fierté de la royale Navy Ross avait pénétré dans le détroit du McMordeau jusqu'à l'île qui allait porter son nom et prit formellement possession des terres visibles au nom de la reine Victoria l'Erebus toujours en activité crachait du feu quand Ross le vit pour la première fois en 1843 les navires ramenaient en Angleterre un homme auréolé de ses explorations apathiques Shackleton choisit deux géologues Douglas Mousson et Ed Govors David et le médecin Alistair Forbes McQuay l'équipe de soutien était composée de l'officier John Boyd Adams qui avait la responsabilité du groupe Eric Marshall et Philip Bloxhurst le robuste baronais au tempérament de pionnier aucun n'avait une quelconque expérience polaire ou montagnarde il faut le faire déjà les six partirent donc en tirant et en poussant un traîneau lourdement chargé sur les pentes de la black door aidés par leurs camarades qui les accompagnèrent pendant quelques heures avant de faire demi-tour vers le camp ils avaient revêtu leur tenue polaire et portaient leurs bottes fourrées mais seule la moitié des hommes de l'équipe avaient bricolé des crampons à sept pointes qu'ils avaient attachés à leur semelle de cuir à l'aide de sangles sur leur traîneau long de 3 mètres 60 ils avaient empilé des vifs des cordes des piolets rudimentaires deux tentes avec des montants en bambou deux sacs de couchage en peau de reine pour trois personnes chacun une casserole pour faire fondre la neige des lampes et des réchauds primus à pétrole à la mode nansen avec suffisamment de combustible le tout pesait 500 kilos la fatigue se fit sentir dès que la pente commençait à redire il fallait circuler entre de longs alignements formés par le vent et pétrifié par le gel quand la pente était lisse les choses ne s'amélioraient pas pour autant car privés de crampons les hommes glissaient en permanence ils étaient pourtant avantagés par rapport à ceux du Discovery six ans auparavant le camp de Cap Roids était bien plus proche de la montagne les gars de Scott dont James et Wilde avaient d'ailleurs renoncé lors de l'approche à 1500 mètres après avoir buté contre des crevasses infranchissables pour leur traîneau et donc ça ils vont y arriver en six jours un peu moins même c'est hallucinant un peu moins un peu moins un peu retour ah ouais parce que bon le sommet on peut faire des commentaires ou on attend la fin plutôt la fin comme vous mais si c'est pour non parce qu'à ce stade vous avez dit c'est un petit succès qu'il a eu le jumeau mais moi j'avais fait l'idée qu'après ça ne devait pas être un succès parce qu'il y avait ah si celui-là on va essayer d'arriver à Ponte Nord on va y arriver on va y arriver donc il y a plusieurs succès sur l'expédition de Numeroad il y a la découverte du pôle magnétique c'était quand même c'était l'objectif par exemple de l'expédition Ross il y a l'ascension de l'Erebus et surtout c'est le point for the south comme disent les anglais le point le plus au sud et là ils vont exploser les records ils vont monter sur le glacier bird moore et ça déjà c'est un exploit et ensuite effectivement après c'est tout plat et donc ils vont arriver jusqu'à 100 000 180 km du pôle c'est rien et il leur manquait quoi ? il leur manquait un peu de nourriture parce qu'il faut comprendre qu'à l'époque à l'époque on ne fait pas c'était pas comme Mycorn où on avait la pulca le kitesurf etc à l'époque en fait on posait des dépôts de vivres alors on y allait à 12 le premier dépôt ensuite à 8 le deuxième troisième quatrième dépôt 4 etc on faisait des dépôts de vivres autant qu'on pouvait puis après vogue la galère et donc c'était quand même donc quand ils sont rentrés en Angleterre c'était des véritables héros et Shackleton a été anobli par le roi d'Angleterre Edward VII donc ce qui est quand même pas mal donc déjà lui ça a commencé à venir et en plus je crois que la Royal Navy ou le gouvernement anglais a accepté de prendre la moitié des dettes parce qu'il faut comprendre que ces expéditions ça coûtait à peu près de l'ordre de 1 à 2 millions d'euros c'est de cet ordre là donc ça coûtait quand même un peu cher parce que 12 hommes il faut les salariés ils ne vont pas gratuitement et d'ailleurs un des problèmes de Shackleton c'est que souvent il ne les payait pas ces gars donc ouais mais c'est vrai que ça a été un vrai un vrai enfin quand il a donc voilà il revient de l'expédition d'Imerod et c'est c'est un héros et alors là il est heureux et d'ailleurs il va prendre une nouvelle maîtresse mais non ça ça c'est des détails une actrice américaine c'est des détails qui t'écoutent bien non mais c'est des détails qui t'écoutent bien parce que parce que ça montre aussi l'autre face de Shackleton en fait il va monter il va monter de niveau et il va prendre comme maîtresse une actrice américaine qui habite dans les quartiers chics de Londres ça il aime bien et ce qui est sympa aussi c'est qu'à un moment donné il a compris qu'il fallait faire demi-tour aussi à un moment donné pour sauver son équipage enfin sauver c'est tout le monde donc ça a été une lourde décision pour lui mais il écrit à sa femme j'ai pensé que vous préfériez un âne vivant qu'un lion mort je trouve ça superbe un âne vivant qu'un lion mort là il fait preuve de lucide c'est chouette et puis il n'y a pas que sa peau qui sauve c'est la peau de tout le monde parce qu'il y a de drôle il faut lire le bouquin et connaître l'histoire mais il rentre à trois mais ils sont ils sont ils sont carbonisés évidemment ils sont malades ils n'ont plus rien à manger il y en a un qui est à moitié mourant etc donc il va en laisser un etc il va dire on va aller chercher du secours ils arrivent au camp de base où devait les attendre le bateau et évidemment il n'y a personne vous imaginez et en fait là Shackleton il est proche du désespoir complet parce qu'ils vont crever et en fait le bateau était juste allé dans la rade à côté mais il était prêt à partir alors ils font un feu avec le bois qu'ils trouvent le bateau voit la fumée arrive et ils sont sauvés c'est vraiment des aventures incroyables voilà justement le 23 mars le Ninrod ralliant l'île Stuart aussitôt les télégrammes annonçant le succès de l'expédition partirent pour l'Angleterre un succès mais oui Shackleton s'ingénia à transformer ce demi-échec en franche réussite après tout l'expédition pouvait se vanter d'avoir établi un nouveau record de proximité du pôle sud on pouvait aussi compter la première ascension d'une montagne du continent antarctique l'annexion à la couronne de vastes étendues et d'innombrables données scientifiques de fait pendant que Shackleton et ses compagnons luttaient pour rentrer à la base vivant et dans les temps pour ne pas être abandonnés par le Ninrod les deux autres équipes avaient pleinement accompli leur mission en particulier l'équipe dirigée par le professeur David qui avait rejoint le pôle magnétique et calculé son exacte position après une série de mesures avec le théodolite et de multiples réglages pour compenser les oscillations de l'axe de la boussole à 72 degrés 25 de latitude sud et 156 degrés 16 de longitude est un résultat important c'est important de bien comprendre que le pôle magnétique est très éloigné du pôle géographique pas assez éloigné on va dire et en plus il bouge tout le temps mais Shackleton savait que bien que ce pôle magnétique comptait peu par rapport au pôle géographique le seul et unique pôle il se préparait donc à lutter becs et ongles pour transformer son renoncement en succès cet abandon décidé dans la douleur lui avait coûté plus que toute autre décision dans sa vie ce qui est amusant c'est qu'il avait demandé à David qui était parti chercher le pôle magnétique de prendre en sa possession lui et Shackleton toutes les terres qui pourraient avoir une valeur minéralogique parce qu'il était fasciné par les mines etc bon ça c'était la fréquentation de Mosson qui était son géologue le géologue australien et notamment il avait acquis des parts mais des parts importantes dans une mine d'or en Roumanie à la frontière roumaine et hongroise évidemment qui n'a jamais marché enfin aujourd'hui ça fonctionne j'ai regardé je ne sais plus comment ça s'appelle Nagia je ne sais pas trop quoi il y a des mines d'or aujourd'hui qui fonctionnent mais bon donc c'était un précurseur mais à l'époque il n'en a pas tiré un sou en tout cas c'était un super succès et Shackleton avait une histoire extraordinaire à raconter le public s'enflammait en voyant le héros du moment en chair et en os décrivant son odyssée sans emphase ni pathos regardant chacun dans les yeux en réalité Shackleton regardait tout le monde et personnes dans les théâtres et les salles de fête bondées mais en bon communiquant il savait comment captiver le public partout où il allait en Grande-Bretagne en Amérique en Scandinavie ou à Saint-Pétersbourg à la cour du Tsar Nicolas II à Berlin il s'aventura à parler en allemand et en français à Paris tout comme l'avait déjà fait Nansen avant lui même si sa maîtrise de ses langues était très approximative mais qu'importe il subjugait le public et bien mieux qu'il ne l'aurait fait avec un traducteur policé chaque fois qu'il le pouvait il se faisait accompagner par un autre membre de l'expédition aucun héros n'était plus aimé que celui qui était prêt à partager avec ses compagnons sa part de triangle alors ça il y a un truc rigolo c'était un fameux orateur il était capable vraiment de captiver les foules et il va faire une grande tournée en Allemagne parce qu'il est devenu copain avec un explorateur polaire qui s'appelle Fischner et donc il va tourner dans toute l'Allemagne et il va faire ses conférences en allemand sans comprendre l'allemand il l'apprend par phonétique bon après il y a du courage là aussi ou de l'inconscience ou de l'inconscience bon après après un ou deux ans il s'est quand même mis un peu à l'allemand et pour vous donner un peu le calibre de l'homme à un moment je crois que c'est un journaliste qui lui demande mais si vous alliez en Chine est-ce que vous parleriez chinois ? et Shackleton ne se démonte pas il dit mais je parle chinois mais parce que c'était quelqu'un qui était absolument certain de ses capacités c'est un type qui avait un égo énorme qui avait un optimisme incroyable et une curiosité et ça j'en parle dans mon bouquin sur le courage optimisme et curiosité c'est quand même deux alliages qui permettent de fondre le courage et donc après tout ça il y a quand même eu une revanche de Scott ah bah oui enfin une revanche une tentative de revanche oui tu as entendu ? non non c'est toi qui n'a pas non non on va aller vite parce que c'est déjà oui oui Scott donc l'officier de la Royal Navy évidemment avec son copain Markham il va monter une expédition et ça va être la fameuse expédition Terra Nova et là là on rigole plus là on va aller sur le pôle sud d'autant plus que Shackleton il y est allé à 100 000 et qu'il a découvert la route pour y monter donc on va pas s'embêter sauf que Scott refait les mêmes erreurs il va pas prendre de chiens ou plutôt il va il va prendre des chiens mais il sait pas les mener oui pour eux c'est des chiens de compagnie en fait ils ont pas compris que ça les intéresse pas c'est des anglais ils voient des chiens donc c'est des sympathiques ils savent pas ils ont pas pris de mecheurs qu'est-ce qu'il a fait comme bêtises bon il les a un peu accumulés et il va recommencer sur le même schéma et bon on pense au schéma du coup alors une des grosses grosses bêtises qu'il a faites donc il va faire les dépôts de nourriture donc jusque là ça marche mais il devait partir à 4 hommes et au dernier moment il va dire non donc ils vont avancer à 5, 6, 7, 8 et puis au moment où ils doivent se séparer et être plus que 4 et faire un run sur le pôle sud il va prendre un marin parce qu'il estime que le gars est assez costaud etc le problème des costauds c'est que ça bouge beaucoup et ils étaient 5 plus 5 gars et donc ils sont allés au pôle sud effectivement et qu'est-ce qu'ils ont vu au pôle sud ? ils ont vu le drapeau norvégien parce qu'à Munson il s'était allez rappelez-vous la baie des baleines là là où il y a normalement il y a le mur de glace et bien ce jour-là il est bien tombé il a débarqué ses chiens et ils ont fait une course sur le pôle sud en je ne sais plus enfin c'est ridicule en moitié moins de temps que Scott ils ont planté leur drapeau norvégien ils ont laissé une lettre alors c'est là qu'à Munson il est un peu salaud parce qu'il écrit une lettre pour le roi d'Angleterre merci de donner ça au roi d'Angleterre c'est un truc absolument ou le roi de Norvège je ne me rappelle plus enfin bon voilà il dit à Scott peut-tu poster ça s'il te plaît et retour aussi immédiat sauf que Scott c'était retour moins immédiat parce que le gros balèze il était gros balèze mais bon il a fini par mourir les autres n'étaient pas mieux ils avaient le score but et en fait donc ils vont ils vont être trois à la fin ils vont faire leur dernier camp à 10 000 donc à 18 kilomètres de ce qu'on appelle le one-ton-depot donc le dépôt qui faisait une tonne de nourriture ils vont mourir là à 18 kilomètres et c'est ahurissant enfin il faut lire l'histoire de Scott aussi c'est passionnant il écrit une lettre une lettre à sa femme et à ses amis où il essaye de se justifier en disant mais on a quand même été héroïque c'était toute une époque mais c'est l'autre versant de Shackleton lui il sauve tout le temps tout le monde Shackleton et Scott lui c'est jusqu'au bout on ne réfléchit pas trop bon il est content il a réussi oui c'est sûr c'est sûr que Shackleton était un homme à femme mais aussi un homme à homme un homme quoi ouais mais je pense qu'il aimait les hommes oui non enfin il aimait non je ne parle pas dans ce sens là mais il aimait son équipage sincèrement oui oui il avait beaucoup du magnifique ceci dit il a quand même fait des crasses il a fait quand même 2-3 crasses on en reparlera éventuellement si on a le temps et non mais on n'a pas beaucoup de temps parce qu'en fait après on parle très peu donc il remonte une expédition celle de l'endurance qui est bien connue que tout le monde connait très connue alors pour ceux qui ne connaissent pas très rapidement l'endurance bah donc Amundsen a conclu le pôle sud donc c'est foutu il n'y a plus rien à faire et là il va reprendre une vieille idée de Fischner il va dire mais moi je vais faire comme Mike Horn sauf qu'il ne connaissait pas Mike Horn c'est Mike Horn qui fait comme lui plutôt je vais traverser le continent atlantique euh je vais dire Antarctique de la mer de Wedel à la mer de Ross donc ça fait à peu près un peu plus de 3000 kilomètres et là c'est encore plus casse gueule parce que vous imaginez il va partir avec une équipe faire des dépôts mais il va demander aussi à une autre équipe en face de poser des dépôts il faut être sûr qu'ils soient là les dépôts s'il n'y a pas de dépôts ils sont tous morts mais il va quand même y aller et puis avec son bateau donc le c'est le Terra Nova l'endurance l'endurance excusez-moi il est tard ils vont arriver à porter du continent antarctique ils sont là à vue c'est à 20 kilomètres les côtes sont à 20 kilomètres et boum son bateau se fait prendre par les glaces mais tout le monde connaît ces photos du bateau brisé par les glaces et puis il va dériver vers le nord il va dériver pendant près d'un an c'est énorme parce qu'ils vont hiverner etc à la fin on pourrait croire qu'en fait les glaces sont plus terribles pendant l'hiver pas du tout c'est à la débâcle que le navire va se faire fracasser par les glaces et là ils sont obligés d'abandonner leur navire qui a déjà fait quand même les deux tiers du chemin largement et ils vont partir avec leurs traîneaux et leurs canaux alors attention c'est des canaux de 7-8 mètres de long c'est pas des petits canaux c'est pas des zodiaques et ils vont tenter alors ils vont tenter de rejoindre la terre évidemment ça marche pas parce que c'est vachement lourd ce truc là et d'ailleurs il y a le début d'une mutinerie il y a le fameux charpentier Harry McNish qui dit moi je suis pas payé pour tirer les bateaux et en fait finalement ils vont rester sur place et ils vont attendre que la dérive les amène à la limite des glaces ce qui va se passer au mois de mars je crois 1900 je suis un peu perdu avec les dates mais tu vas me dire c'est avant la guerre de toute façon 1917 et là ils vont finalement mettre les bateaux à l'eau ils vont naviguer pendant 5 jours pour arriver jusqu'à l'île de l'éléphant qui est une côte pourrie enfin vous allez voir c'est vraiment pas c'est pas les Bahamas et là Shackleton va faire équiper un canot le fameux James Bird il va laisser 22 hommes sur la sur la plage et il va naviguer pendant 15 jours c'est ça en fait tu peux lire un passage pour rejoindre les Shetland du Nord jusqu'alors les hommes s'étaient contentés de vivre le jour le jour et George aussi Shackleton avait tout fait pour ne pas évoquer l'avenir afin d'éviter de constater qu'il n'en avait pas abandonner tout espoir de sauvetage ce serait sûrement traduit par un profond accablement la folie et la faim il fallait agir il devait agir voilà quelque temps qu'il y pensait mais maintenant il se sentait prêt il prendrait la mer avec quelques compagnons pour rejoindre une terre habitée d'où il pourrait alerter et envoyer des secours le port le plus proche était port Stanley dans l'archipale des Falkland à un peu plus de 500 miles nautiques mais même le plus gros canot ne pourrait pas affronter les vents contraires du nord-ouest la seule solution consistait à rallier leur point de départ la Georgie du Sud située à 740 miles nautiques mais avec des vents et des courants moins défavorables il ne fallait pas tarder car la mer allait bientôt se refermer l'entreprise pouvait sembler désespérée mais Shackleton se disait que s'il échouait les hommes restés sur l'île auraient moins de bouche à nourrir avec leurs maigres provisions surtout maintenant que les phoques avaient disparu alors ça c'est une traversée incroyable parce que là on est dans les 40ème les 50ème les 60ème hurlant rugissant tout ce que vous voulez donc c'est assez ahurissant mais ce qu'il y a d'intéressant dans cette affaire c'est que donc il laisse sur l'île de l'éléphant il laisse son second qui s'appelle Frank Wild et il lui a interdit de faire des réserves des réserves de phoques et pourquoi ? parce qu'il dit il ne faut pas désespérer les hommes si tu fais des réserves ça veut dire qu'on va passer l'hiver donc ne fais pas de réserve alors là on peut questionner la lucidité parce qu'en fait ils vont passer l'hiver ils vont passer à deux doigts de crever de faim et ça a été un gros débat et il y a aussi un de ses officiers qui s'appelle Orderly qui lui était très lucide et qui n'arrêtait pas de se friter avec Frank Wild en disant mais non mais il faut préparer il faut préparer l'hiver il faut faire des provisions il faut faire des précautions il disait non non le chef Shackleton a dit qu'il fallait et Shackleton donc arrive sur la côte sud de la Géorgie Sud qui est une côte inhospitalière sans aucun port et le problème c'est que son canot est trop mal en point pour faire le tour de l'île et donc ils vont traverser l'île à pied donc ils vont être trois je crois il y a Créane Worsk et ça ils ne sont pas du tout alpinistes il y a des glaciers il y a des crevasses il y a de la dénivelé enfin bref et en plus ils sont crevés ils n'ont rien à bouffer et en guise de crampons ils prennent les vis de leur canot et ils visent ça sur leur godasse ça fait des crampons finalement finalement ils arrivent à la station balénière et là pendant je ne sais plus combien de fois mais deux trois mois Shackleton va essayer d'affrêter un navire pour rejoindre l'île d'éléphant pour récupérer ses gars ça dure quatre mois au total finalement il va y arriver et il va rentrer en Angleterre dans l'indifférence totale il a sauvé tout le monde quand même alors dans l'indifférence totale pourquoi ? tout simplement c'est la guerre et en fait une partie de son équipage va mourir à la guerre c'est ballot comme dirait tout ça pour ça tout ça pour ça il passait un univers plus avant il passait ouais alors je ne sais pas s'ils ont fait ressortir bien en forme ils étaient quand même bien 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 diminués voilà donc ça c'est l'endurance et après je ne sais pas qu'est-ce qu'il est après 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 il est un peu déphasé il est très amer parce que il a fait les choses extraordinaires et puis il est oublié puis il n'en a plus que pour Scott son meilleur ennemi tout le monde parle de Scott alors pourquoi il y a des psychologues qui ont travaillé là-dessus parce qu'il était mort et puis et puis il est héros morts dans la première guerre mondiale c'est mieux il fallait quand même mettre les projecteurs sur eux et donc il y a eu je ne sais plus combien je crois qu'il y a eu 60 statues de Scott il y a une seule statue de Shackleton à cette époque-là donc il était très amer il a essayé de reprendre du service à la fin de la guerre mais bon la Royal Navy ne voulait pas vraiment parce que bon il faut dire qu'il était un peu alcoolique mais il est mort jeune quand même il n'était pas très en forme il avait des problèmes cardiaques mais parce qu'il bouffait comme un ogre et qu'il buvait comme je ne sais pas comme un trou donc la Royal Navy n'était pas très fan donc il l'envoyait à Mourmansk pour s'occuper de logistique avec les Russes en fait bon les Russes comme il y avait à la Révolution ça s'est dit de terminer il est rentré en Angleterre la Quebasse il avait sa femme trois enfants sa maîtresse ou ses maîtresses et il a réussi quand même à convaincre un industriel de financer une dernière expédition il ne savait pas ce qu'il allait faire à vrai dire mais il fallait qu'il fuit en fait c'était une fuite il faut quand même bien dire les grands espaces l'appelaient les grands espaces il ne pouvait pas rester en Angleterre où tout le monde l'avait oublié il fuit il fuit il fuit et puis il meurt en Géorgé du Sud là où il était arrivé et du coup il est enterré la marre alors j'allais dire c'est marrant non c'est pas marrant donc du coup son second reprend le bateau et met le cap sur Montevideo il y arrive avec le corps de Shackleton et il reçoit un télégramme de la femme de Shackleton Emily qui est une personne admirable et qui dit écoutez moi je pense que mon mari n'aurait pas voulu être enterré en Angleterre il aurait aimé être enterré soit dans le continent antarctique alors ça c'est difficile parce que le sol est gelé donc en Géorgie du Sud et donc son tombeau est en Géorgie du Sud et ce qui a de touchant et ça je l'ai découvert il n'y a pas longtemps c'est que Frank Wilde son second qui a eu une vie difficile après il est parti en Nouvelle-Zélande il est mort en Nouvelle-Zélande il a été entouré il a été enterré en Nouvelle-Zélande mais dans ses mémoires il avait dit j'aimerais être enterré à côté de Shackleton et récemment il y a quelques années il y a des volontaires etc. qui ont pris ses cendres et qui sont allés les déposer auprès du tombeau de Shackleton vous voyez c'est un personnage avec énormément de défauts mais c'est un personnage attachant moi je dirais je ne pense pas que ce soit un modèle de leadership je pense qu'il y a quand même des choses à apprendre on revient au courage sur les quatre dimensions lucidité non il n'était pas lucide il était aveuglé par son égo ça c'est une évidence il n'était pas lucide du tout l'élan oui il avait énormément d'élan il avait une énergie incroyable la persévérance oui quand il tenait quelque chose il ne le lâchait jamais et le noble objectif à la fin à la fin oui parce qu'il a toujours été fier de n'avoir jamais perdu alors la précision est importante aucun homme sous ses ordres directs parce qu'il faut savoir que l'aurora qui devait amener la nourriture à partir de la mer de Ross pendant son expédition il y a quand même eu trois morts mais c'était pas sous sa responsabilité directe voilà et ben oui un beau personnage mais si vous avez des questions n'hésitez pas parce qu'on a fait le tour très rapidement il a fait combien d'expéditions au total ? alors discovery Nimrod transantarctique et la dernière quatre il a pas le temps de fuir ouais qu'il a commencé et qu'il a jamais fini c'est pas mal quand même il faut savoir que chaque expédition c'était deux trois ans quand même tu vois c'était pas comme faire l'aiguille du milieu aujourd'hui quoi partir en avion en Himalaya et revenir en avion et vous disiez tout à l'heure qu'il avait été oublié par ses pères à cette époque quand est-ce qu'il a été réhabilité ? assez tard après la deuxième guerre mondiale ouais assez tard il y a un livre qui a été écrit par une chercheuse américaine qui je l'ai pas né mais qui qui compare les deux destins médiatiques de Scott et Shattleton et de voir parce que maintenant Scott est plus du tout à la mode aujourd'hui plus personne ne se réclame de Scott tout le monde parle de Shattleton il faut dire qu'il a laissé aussi des archives incroyables qui sont des archives visuelles des photos superbes et un film un film qui est incroyable et qui où on les voit on les voit attendre dans la banquise attendre il construisait sa légende c'est incroyable il faut savoir que quand l'endurance s'est écrasée il a autorisé uniquement à ses hommes de prendre un kilo c'est pas beaucoup et lui-même il avait une bible qui avait été signée de la reine de la reine de la reine de la femme de Edouard VII et en fait il a pris juste la page de dédicace il a laissé la bible et d'ailleurs pour la petite histoire il a tué tous ses chiens et surtout il a tué la chatte du charpentier c'est pour ça qu'ils étaient un peu en colère c'est pour ça que le charpentier ne pouvait pas le voir il y a un petit bonhomme là qui me demande pourquoi quand même il n'en pouvait plus pourquoi quoi il n'en pouvait plus il n'en pouvait plus et bien écoute parce que c'est fatigant tu sais ils n'utilisaient pas les chiens les chevaux ils étaient tous morts ils étaient passés dans les crevasses ou petite histoire les chevaux ils débarquent sur la plage et ces imbéciles de chevaux qui n'avaient pas eu de sel pendant une ou deux semaines ils lèchent le sel du sable ce faisant ils ingurgitent du sable et il y en a trois ou quatre qui meurent donc ils s'est retrouvés très vite à cours de cheval les chiens ils ne savaient pas les mener et donc en fait le ski ils ne savaient pas skier ça fait beaucoup quand même et du coup en fait ils portaient eux-mêmes les chevaux ils auraient pu ils en étaient capables ils auraient pu ils avaient des traîneaux aujourd'hui on dirait des poulkas sauf que c'est des traîneaux avec des patins en bois et ils traînaient ça avec leur propre force tu imagines c'était épuisant par moins 37 degrés enfin ils n'avaient pas de Gore-Tex alors petite histoire moi je suis allé voir dans leur pharmacie ça c'est bon c'est des recherches personnelles la pharmacie de Scott et de Shackleton c'est incroyable ce qu'il y a dedans vous avez évidemment de la morphine ça c'est normal vous avez de la cocaïne vous avez des pilules qui s'appelaient Forst March Forst March alors c'était du piment rouge je crois qu'il y avait de la cocaïne et un peu de cannabis enfin bon c'était un truc comme ça donc et puis voilà et puis l'alcool ne manquait pas parce qu'à l'époque on croyait que l'alcool ça réchauffait donc c'est pour ça qu'ils étaient fatigués mais quelques questions sur justement d'abord merci Gérard qui a créé nous a fait revivre tout ça l'expédition de Franklin la Franklin que tout le monde est mort oui ils savaient parfaitement que tout le monde était mort et je pense que on ne les a jamais retrouvés voilà c'est quoi ? vous n'avez pas l'impression qu'ils n'ont rien appris les scottes et compagnie n'ont rien appris des erreurs des autres parce qu'il y avait des poneys ils ont emmené les poneys non alors accueillaient les bêtises comme vous avez dit le terror et les rébus bon on le sait maintenant parce qu'on a trouvé les navires on sait ce qu'ils sont devenus donc il y a toute une littérature là-dessus ils sont essentiellement morts parce que les bateaux ont été immobilisés parce qu'il y a très peu de tir en dos dans ce passage du nord-ouest et donc c'est possible qu'ils aient fait qu'ils aient touché qu'ils aient été pris par la glace et en fait ils ont abandonné leur bateau et ils ont sans doute été en... Sir Franklin en tout cas est mort parmi les premiers et ils sont sans doute morts de botulisme de scorbut et de faim tout bêtement enfin tout bêtement non je pense qu'il n'y avait pas grand chose à apprendre de cet échec par contre il y avait énormément à apprendre de Frithjof Nansen qui 10 ans auparavant avait traversé le Groenland ou même 15 ans auparavant avait fait une tentative pour aller sur le pôle nord en quittant son bateau et en revenant à un périple incroyable uniquement avec des chiens et ça et en plus ils sont allés le voir et en plus ils sont allés le voir ils sont allés le voir ils sont allés le voir Frithjof Nansen leur a dit apprenez à faire du ski et prenez des chiens mais mais ils n'ont pas écouté ils ont pris des skis ils ont pris des chiens mais ils n'ont pas appris mais pourquoi ? ça se comprend parce que ce sont des britanniques et un britannique n'a rien à apprendre d'un norvégien d'un homme des bois et si vous allez au musée à Tromso je te présente la prévision comme un exemple d'arrogance britannique ça c'est pas neuf c'est à Tromso donc c'est non mais d'autres choses est-ce que vous parlez de Tom Crane d'un groupe oui il est mentionné mais on n'en parle pas plus que ça c'est un de ceux qui était sur le James Bird donc sur le James Bird il y avait Vincent McNeish il y avait Vincent qui avait des difficultés psychologiques c'est pour ça que Shackleton l'a pris vous aviez McNeish qui était le charpentier Worsley le navigateur McReen et il m'en manque toujours un ou deux une dernière question parce qu'il est tard oui parce que je pense qu'on a marre d'être assis allez c'est pour toi mais pourquoi il a laissé 22 personnes sur l'île de l'éléphant parce qu'ils avaient que des canaux pourris des petits canaux de 6 mètres de long je sais pas si tu vois et il fallait personne ne passait là donc s'ils étaient restés sur l'île des éléphants ils mouraient tous s'ils partaient vers l'île de la Géorgie à 3 bateaux ça aurait jamais marché il y en aurait sans doute 2 qui auraient coulé au minimum voire 3 et en fait à partir des 3 bateaux ils en ont construit un ils en ont reconstruit un qui était à peu près solide par exemple ils ont utilisé le mât d'un canot pour renforcer la quille etc donc il n'y avait pas d'autre choix pas facile ben voilà c'était la dernière question merci beaucoup merci 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 merci